Le pianiste Côte-Froid Bernier. Bonjour et bienvenue à YPFM. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Chers auditeurs, tout au long de cette émission, nous allons tenter de découvrir le pianiste et ce lien si fort qu'il insute ici avec la musique arménienne. Alors, commençons par vos débuts. A quel âge avez-vous commencé le piano ? Alors, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé le piano à 18 ans, donc assez tardivement par rapport à la moyenne. Oui, c'est original. Oui. Et pour quelle raison en fait ? Comment ça s'est passé ? Alors, à l'époque j'étais à l'université en études cinématographiques et c'est par le biais de ces études que j'ai découvert le piano. Et quelques mois plus tard, j'ai vécu un drame familial, le décès de ma maman, qui a été assez brutal et qui m'a réellement connecté avec cet instrument. Mais vous n'aviez jamais fait de piano auparavant ? Jamais. C'était vraiment tout nouveau pour moi. C'est bien, c'est vraiment très très original. Et puis, à 18 ans, justement, comme vous le dites, vous entamez des études de cinéma parallèlement au piano. Mais finalement, vous optez pour la musique et le piano. Pour quelles raisons ? Je pense que la musique a été vraiment le meilleur moyen pour moi de m'exprimer pleinement. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Et le piano a vraiment été le moyen, le plus fidèle pour retranscrire mes émotions. Et vous avez donc totalement laissé tomber le cinéma ? C'est ça. En fait, suite au décès brutal de ma mère, j'ai tout arrêté. Et je me suis consacré entièrement à cet art. Et vous vous êtes retrouvé dans la musique ? Exactement. Très bien. Alors, vous avez étudié un large répertoire abordant les grands classiques. Mais aviez-vous un penchant pour certains compositeurs ou certaines œuvres ? Alors, oui. Très tôt, la musique de Chopin m'a happé, si je puis dire. Elle m'a aidé, Chopin m'a beaucoup aidé à comprendre la douleur qui était présente à ce moment-là de ma vie. Et ça m'a vraiment accompagné. Et ça m'a permis d'avancer vraiment à travers des émotions très profondes. Mais justement, je voulais juste revenir sur votre âge, 18 ans. Ça n'a pas été difficile d'entamer vraiment quelque chose de nouveau à cet âge-là ? Et puis, d'évoluer finalement beaucoup plus rapidement que ceux qui avaient commencé beaucoup plus tôt ? Oui, ça a été difficile, notamment au conservatoire, puisqu'en fait, j'ai dû rattraper en quelques années 10 ans, on va dire, de pratiques instrumentales. Donc, ça a été quelque chose de très intense. Oui, parce que j'imagine 10 ans, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. En fait, j'ai fait en 5 ans l'équivalent de 10 ans pour un cursus. Et c'est possible ? Vous avez dû travailler vraiment intensément ? Comment ça s'est fait ? Oui, il y a eu beaucoup de travail, évidemment. Mais j'étais surtout porté par cet amour de la musique qui était essentiel dans ma reconstruction. Donc, vous jouiez du matin au soir, si j'ai bien compris ? Oui, exactement. C'était un lien très fort. Et finalement, je n'ai pas senti de réelles difficultés. Tout s'est enchaîné très naturellement. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de raconter, parce que je pense que c'est la première fois que j'entends ça à quelqu'un qui entame une carrière à 18 ans et qui arrive vraiment à évoluer de cette manière-là. C'est vraiment une félicitation. Merci beaucoup. Alors, vous vous êtes produit en duo, en quatuor, mais c'est en tant que soliste que vous vous retrouvez le mieux. C'est bien cela ? Exactement. J'ai participé à des quatuors et des duos pendant mes études au conservatoire. Une expérience qui était très enrichissante. Mais c'est en tant que soliste que je me sens le plus à l'aise sur scène, en tout cas. Très bien. Alors, pour la suite, vous élargissez votre répertoire à des compositeurs pas très connus ou trop peu joués en France. Quelle en était l'idée ? Vous vouliez offrir quelque chose de différent au public français ? Alors, j'ai découvert effectivement une musique différente pendant mes études, toujours au conservatoire. C'était donc la musique folklorique. Alors, j'ai commencé avec la musique espagnole et argentine. Je ne m'y attendais pas du tout, puisque j'étais très dans des passions. Schumann, par exemple, qui a été très important pour moi, qui m'a permis d'extérioriser vraiment ces passions qui étaient en moi. Mais le répertoire folklorique m'a libéré aussi, en quelque sorte, d'un certain poids. Et oui, j'ai voulu partager ça avec le public, effectivement. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve, comme vous dites, dans le répertoire folklorique qu'on n'arrive pas à retrouver dans le classique ? Une certaine légèreté. Et puis, la danse qui est finalement toujours présente dans ce folklore et qui symbolise la vie, quelque part, et qui m'a vraiment fait du bien aussi, après ces périodes un peu difficiles, un peu lourdes, même pendant mes études. C'était très intense. Il y avait beaucoup de pression. Et cette musique m'apportait beaucoup de légèreté. Peut-être une certaine émotion, n'est-ce pas ? Des particularités liées à un peuple, à son vécu, à son histoire. Oui, exactement. Très bien. À partir de 2018, vous vous consacrez aux musiques du monde. Ce sera d'abord en 2019, un récital autour des compositeurs argentins et espagnols. Et l'année suivante, vous mettez en l'honneur l'Arménie et sa musique. Pourquoi ce pays vous est particulièrement cher ? Alors, j'ai découvert la musique arménienne en 2018, oui. Et dans quelles circonstances, si ce n'est pas un secret ? Toujours dans le cadre de mes études. À l'époque, j'étais dans la classe d'Amori Bren, qui m'a fait découvrir par hasard quelques morceaux d'Arnaud Babajanian. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette musique. Ça m'a apporté vraiment une certaine paix intérieure dans cette espèce de chaos qui était parfois difficile. Ces études étaient quand même éprouvantes. Et la musique arménienne m'a apporté un sentiment de légèreté. Et je me suis retrouvé en connexion avec moi-même. Donc, on enseigne du Arnaud Babajanian dans les conservatoires en France ? Ou c'était vraiment particulier ? C'était un cas particulier. Vraiment, c'était un pur hasard, je pense. Et je remercie vraiment ce professeur de m'avoir amené à ça. Justement, la question que vous l'avez posée, c'était « Avez-vous des origines arméniennes ? » Alors non, pas du tout. Ou alors, je ne le sais pas. Mais non, 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 non. Et connaissiez-vous l'Arménie un petit peu, juste avant d'écouter les premières notes d'Arnaud Babajanian, son histoire un petit peu ? Pas du tout. C'est vrai que c'était quelque chose de totalement inconnu. Mais j'étais attiré véritablement par cet inconnu. J'avais besoin, je pense, d'une rupture, en fait, avec ce que je vivais à l'époque. Et ça a été une aventure formidable, vraiment. Et justement, le fait de découvrir cette musique particulière, ça ne vous a pas donné envie de découvrir également l'histoire de ce pays, de ce peuple ? Oui, tout à fait. Parce que c'est reflété finalement dans cette musique. Complètement. J'ai senti tout de suite, effectivement, qu'il se passait quelque chose de particulier avec cette musique. Et suite à cette découverte, j'ai vraiment consacré tout mon temps, finalement, à la recherche de ce pays. Et c'était plus, c'était au-delà de la musique, finalement. C'était toute la culture arménienne qui m'est apparue. Et il faut savoir, quand même, en France, c'est assez difficile d'accéder à cette culture. Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps. D'ailleurs, après le conservatoire, je me suis consacré entièrement à ça. Et j'ai essayé de développer le plus de liens possibles avec l'Arménie. Notamment en échangeant avec des Arméniens du conservatoire d'Erevan. Et puis, voilà, je me suis mis à la recherche d'autres compositeurs. Parce que quand on est en France, la musique arménienne est quand même très peu connue. Même au conservatoire. Et ça a été un périple formidable. Donc, vous êtes en contact avec les étudiants ? Oui, avec certains étudiants du conservatoire, oui. Depuis trois ans, maintenant, j'ai tissé des liens, oui. Ils vous aident un petit peu pour vous procurer des partitions, parfois, non ? Oui, alors ça, ça a été quelque chose de très difficile. Mais c'est vrai qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec Facebook, notamment, j'ai réussi à retrouver, alors souvent, j'allais même jusqu'à retrouver la famille même des compositeurs, qui étaient absolument ravis qu'un Français ait envie de jouer cette musique. Et ils ont vraiment été adorables. Ils m'ont envoyé donc des partitions qui étaient inédites pour moi. Et c'est qui, ils ? Il s'agit de quelle famille ? Alors, j'ai contacté la famille du compositeur Saragian et également Bagda Sarian. C'était pas difficile de les retrouver, non ? Oui, c'était un peu difficile. Après, ils sont un peu venus à moi aussi, à travers ma page Facebook. J'ai beaucoup partagé. Et puis, je me souviens, j'avais beaucoup de commentaires. Et un jour, je suis tombé sur la petite fille, si je me souviens bien, de ce compositeur, Bagda Sarian, qui était ravi et qui m'a encouragé dans cette voie. Donc, non, non, j'ai eu beaucoup de soutien. Et les familles vivent en Arménie ou en diaspora ? Oui, oui, en Arménie. En Arménie. Très bien. Je voulais savoir, finalement, quand vous avez entendu les premières notes de Arnaud Barbajanian, quel a été votre premier ressenti ? Alors, c'est une très bonne question. Parce que c'est vraiment une musique qui est vraiment différente de ce que vous aviez entendu jusque-là. Oui. Alors, avec Barbajanian, quand même, on reste dans une esthétique assez proche de la musique classique européenne, on pourrait dire. Donc, en ça, ça ne m'a pas paru différent tout de suite. Mais l'origine de la mélodie, ça, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Et j'ai découvert par la suite que ces mélodies provenaient du folklore arménien. Et c'est quelque chose de bouleversant, vraiment. Et donc, aujourd'hui, si on vous demande, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette musique arménienne ? Qu'est-ce que vous dites tout de suite ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, en premier ? La liberté, pour moi. C'est vrai ? Une certaine liberté. Une douleur aussi, quelque part. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Vous ne ressentez pas une certaine douleur dans cette musique ? Oui, je l'ai ressenti tout de suite. L'idée au passé historique, bien sûr. L'idée au passé historique, et c'est vrai que ça m'a rapproché par rapport à mon histoire aussi personnelle. Oui, une certaine douleur, effectivement. Oui, le fait d'écouter peut-être ce genre de musique ou de la jouer, ça permet peut-être d'extérioriser ce que vous avez en vous ? Complètement. Et finalement, je pensais... Alors, par exemple, on parlait de Schumann. Et finalement, oui, la musique arménienne me correspond certainement mieux. J'ai une personnalité assez introvertie. Et dans cette musique arménienne, il y a un certain recueillement quand même qu'on retrouve. Et oui, je pense que c'est ce qui me rattache à ça. Donc, un nouveau projet va voir le jour en 2020. Le piano au cœur de l'Arménie. Parlez-nous-en un peu. Alors, c'est la suite logique de la découverte de ce compositeur babajanien quand j'étais au conservatoire. Donc, j'ai vraiment cherché à découvrir plus cette culture. Et ça m'a amené à ces différents compositeurs. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de richesse musicale. Et quand j'ai découvert vraiment ce répertoire, je me suis dit qu'il faut que je grave ce projet. Ça me tenait vraiment à cœur. Et il faut qu'en France, les gens découvrent la beauté de cette musique. Et justement, je voulais vous demander, comment s'est fait votre choix des compositeurs et des pièces à mettre en lumière ? Alors, ça, c'est vraiment personnel, évidemment. Bon, babajanien, c'était mon premier amour, si je puis dire, de la musique arménienne. Donc, ça, c'était... Donc, il devait figurer dans mon répertoire. Complètement. Et ensuite, alors, j'ai découvert Komitas. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Et là, ça a été vraiment une rencontre improbable et magique. Un deuxième coup de foudre. Un deuxième coup de foudre. Parce qu'avec Komitas, c'est vraiment... C'est une autre forme de piano. Komitas essaye vraiment de reproduire l'âme arménienne dans son authenticité pure. Et c'est ce qui m'a tout de suite frappé, en fait. Donc, Komitas, voilà, c'était impossible de faire l'impasse sur lui. Pour les autres compositeurs, alors, ils ne sont pas forcément très connus, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire, justement. Certains ne sont pas très, très connus. Tout à fait. Alors, j'ai découvert cette musique par le biais d'autres pianistes. Et ça m'a tout de suite parlé. Cette espèce de passion, en fait, mêlée aux thèmes qui sont chers à l'Arménie. Et quelles sont les pièces que vous avez choisies, justement ? Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Alors, en fait, le CD, on peut le découper en deux parties. On a les pièces de Komitas et de Hovanes, autre compositeur arménien, qui se basent vraiment sur... qui essaient de reproduire les instruments nationaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est une autre forme de piano, réellement. Et c'est ce qui m'a tout de suite plu. C'est d'essayer d'imiter à travers le piano cette richesse instrumentale, qu'on ne connaît pas ici, finalement. Pour les autres compositeurs, c'était... C'était cette passion, finalement, qui était mêlée, encore une fois, à ces thèmes populaires arméniens. Alors, justement, je vous propose de faire une pause musicale pour que nos auditeurs aient la chance de vous entendre jouer. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, je vous propose une des danses arméniennes de Komitas, justement, Shushiki. Très bien. Alors, nous allons écouter, nous allons vous écouter, revenir dans quelques instants. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Côte-Foy Bernier Présenter un répertoire 100% arménien, ce n'est pas un peu risqué par rapport à la perception du public français ? Alors, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment posé la question au moment de le faire. Moi, je me la suis posée au moment de préparer cette émission. C'est vrai qu'en fait, pendant trois ans, j'ai été plongé entièrement dans la culture arménienne et je me suis dit, tu dois vraiment, en tant que pianiste, te plonger entièrement et plonger aussi le public à travers cette musique. Alors, c'est vrai que finalement, on se rend compte que même les Arméniens en France ne connaissent pas si bien cette musique. et je reste sur ma position que proposer un récital entièrement arménien, c'est quelque chose à faire et oui, c'est un devoir, je pense. Oui, je confirme, certains Arméniens ne connaissent pas certains des compositeurs qui figurent justement sur votre CD. Donc, l'album est sorti en 2020. En 2020, en septembre 2020. Alors, c'est celui-ci et la première chose qui m'a frappée quand je l'ai tenue dans les mains, c'est qu'il y a de l'arménien. Oui. C'est écrit dans les deux langues. Pourquoi ce choix ? C'est écrit en français et en arménien. C'est vrai. C'était important pour moi puisque je voulais en même temps que ce soit diffusé en Arménie. Et je veux vraiment que ça parle à la diaspora arménienne aussi. Donc, avec mes contacts en Arménie, j'ai établi la traduction du disque. Oui, je vois qu'en plus, c'est en arménien oriental. C'est pour ça. Ça m'a frappé. Donc, le CD se vend également en Arménie ? Alors, j'ai eu des demandes. Après, c'est une distribution personnelle. Du coup, les gens passent par ma page Facebook. Et puis, je m'occupe de la distribution. Très bien. Alors, vous n'en restez pas là en 2021. Vous décidez de porter l'œuvre intégrale pour piano de Comitas sur la scène musicale française. C'est ça. Alors, premièrement, je vais vous demander qui est Comitas pour vous ? Parce que pour nous, Arméniens, Comitas est le fondateur de la musique classique arménienne. Alors, mais pour vous, un Français qui découvre Comitas, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est un peu ça, effectivement. Quand j'ai découvert cette musique, c'est vrai que j'ai été frappé par la singularité de l'écriture. Cette volonté de retranscrire d'une manière authentique l'âme arménienne. Et effectivement, je considère, oui, qu'il est le père fondateur de la musique arménienne, pour piano, en l'occurrence. Oui, parce qu'en fait... Et c'est vrai qu'il a ce rôle de sol garde incroyable, qui me touche profondément. Il a sauvé, on va dire, beaucoup de musique. Il venait des compagnes, des villages. Il a beaucoup, beaucoup voyagé pour pouvoir, finalement, pour nous offrir ce qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, auriez-vous les dates de vos prochains concerts, justement ? Oui. Alors, les prochaines dates, ce sera le 7... Donc, on précise que vous n'allez jouer que du Comitas ? Exactement. Très bien. C'est l'œuvre pour piano intégral de Comitas. Et donc, ce sera le 7 mai et le 23 juillet, au théâtre de l'Île-Saint-Louis, donc sur l'Île-Saint-Louis, à Paris. Le prix du billet ? Alors, le prix du billet, c'est de 15 euros. Et voilà. Et je sais qu'un autre récital, en collaboration avec l'association arménienne ABCAF, va avoir lieu bientôt. Bien sûr. Alors, vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, toujours via Facebook, j'ai découvert l'ABCAF récemment. Et j'ai vu l'appel aux dons organisés pour la construction de l'école maternelle à Lefortville. Oui. Oui, c'est très important. Oui. Exactement. Et ça m'a beaucoup touché. Donc, j'ai contacté l'association et je leur ai proposé naturellement. Ah, donc c'est vous qui êtes à l'initiative. C'est très bien. Oui. Et quelle a été leur réaction ? Ah oui, ils ont été très surpris et très heureux. Très heureux de cette démarche. Très bien. Alors, on va donner la date également. Oui. Donc, ce sera le 13 mai. Ce sera à 19h le 13 mai. Au Yann's Club. Oui, exactement. 5 Avenue Reil. C'est ça. À Paris, dans le 14e arrondissement. Oui. Alors, pour les réservations, donc, il faut écrire par mail. contact.apcaf.gmail.com. Donc, je répète, contact.apcaf.gmail.com. C'est vrai que le but est très, très important. J'espère qu'on pourra finalement, grâce aux dons qui seront recueillis, de mener à terme la construction de la maternelle Saint-Messrop. Donc, on vous attend nombreux, chers auditeurs. Bien. Alors, un deuxième album est donc prévu cette année ? Oui, c'est ça. Alors, il a pris un peu de retard, mais un album sur l'intégrale des œuvres pour piano de Komitas. Ok. Et il y aura encore une couverture en arménien ? Oui, oui, oui. C'est prévu. C'est vrai ? Oui, oui. Eh bien, très bien. Très bien, très bien. Donc, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Donc, quelles pièces allons-nous écouter juste après la fin de l'émission ? Alors, on va entendre « L'Élégie » de Babajan, qui est la première pièce que j'ai découvert quand j'étais étudiant au conservatoire et qui m'a profondément touchée. Très bien. Alors, chers auditeurs, j'avais le plaisir de recevoir aujourd'hui le pianiste Gautrois Bernier. Je vous rappelle juste les dernières dates de ces prochains concerts au théâtre de l'Île Saint-Louis. Ce sera le 7 mai et le 23 juillet. C'est ça. Merci beaucoup et bonne chance. Et puis, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501